Dans la partie orientale de la Serbie, à 8 km de Cnagévas, sur la route de Zayetchar, se trouve le site archéologique Timacu Minus, une agglomération romaine du 1er siècle après Jésus-Christ. Elle a été construite par les légionnaires romains comme un camp militaire pour devenir deux siècles plus tard une forteresse avec des tours d'où les romains défendaient la route vers Mediana et Félix Romuliana, ville dans le territoire de la Serbie actuelle, dans lesquelles vivaient les empereurs romains Constantin le Grand et Caius Valérius Maximien Gallaire. Les artefacts archéologiques de ce site se trouvent principalement dans le musée régional de Cnagévas, mais aussi dans le village voisin de Ravna. Ici se trouve aussi le parc ethno-archéologique situé dans la cour d'école du village, qui date de 1906 et transformé en 1985 en station de recherche archéologique qui est un monument de la culture. Dans le musée Lapidaire se trouve une collection de pierres tombales et d'autels, trouvées à proximité immédiate du fort, avec des inscriptions gravées consacrées au dieu Mars et à la déesse Diane. Cela prouve qu'ici il existait des temples, ainsi qu'une agglomération civile à côté du fort militaire. Les pierres tombales de l'époque romaine diffèrent très peu des monuments actuels. A l'emplacement de la photographie actuelle étaient gravées des figures d'hommes et de femmes, et parfois de familles entières. Dans la partie centrale du monument est inscrite la dédicace, et dans la partie inférieure est gravée de la vigne, qui témoigne du fait qu'elle était cultivée dans cette région déjà à l'époque romaine. Il est intéressant de noter que de nombreux monuments ont été trouvés dans les murs de forteresse, et c'est grâce à cela qu'ils ont été préservés, et il est à supposer que les Romains les utilisaient pour reconstruire les murs, parce qu'ils étaient à portée de main. A côté de la collection de pierres tombales, dans le parc se trouvent également quelques maisons qui sont des exemples authentiques et précieux de l'architecture populaire de la fin du XIXe siècle, et qui présentent la culture traditionnelle de la municipalité de Tniagévat. L'une des maisons est la reproduction d'une maison du village Gornia Kamenitsa, qui appartenait à une famille riche, on peut en conclure d'après les meubles et les ustensiles, mais aussi de par la taille et la disposition des pièces de la maison. En raison d'un style spécifique d'architecture, des voûtes et des arches, ce type de maison est connu dans l'architecture sous le nom Moravka, tandis que les Moravs, les habitants des villages le long de la rivière du même nom, étaient connus il y a deux siècles comme maçons de renom. Dans la région de Tniagévat, ces maisons avaient un nom local, la maison au coin, en raison d'une pièce située au fond du porche, isolée et légèrement élevée, qui servait à stocker des fruits, des légumes, on y procédait au séchage, elle servait de remise, et dans des circonstances exceptionnelles aussi pour la première nuit de noces. Au rez-de-chaussée de cette maison, dans le parc ethno-archéologique, est aménagée une cave à vin avec tous les éléments nécessaires à la production, la transformation et le stockage du vin. Ainsi, la cave à vin du musée régional est incluse dans le parcours officiel des routes de vin de la Serbie. En face de cette maison se trouve ce que l'on appelle la petite maison, bâtiment authentique d'un ménage pauvre, transféré dans le parc ethno-archéologique d'un village au pied de la montagne Staraplanina. La troisième maison est en construction, elle représente également une tentative de construire un bâtiment authentique, en utilisant des matériaux originaux d'une maison du village Radicevat. Le plan de la maison prévoit deux appartements à l'étage pour accueillir des visiteurs pendant l'été, car ici sont organisées des visites d'études et des séminaires, et dans ce village séjournent de nombreux chercheurs, professeurs et étudiants, et des ateliers sont organisés. Pour le moment, les visiteurs sont logés dans une partie de l'ancienne école qui est devenue un centre de recherche. En outre, il convient de noter que pour des groupes spécifiques de touristes sont organisés des visites du parc ethno-archéologique, et ils peuvent prendre le petit-déjeuner ou le déjeuner, le menu desquels comprend des plats traditionnels de cette région de la Serbie. Le parc ethno-archéologique est l'un des trois bâtiments qui constitue le musée régional de Tniangévat, institution qui a été primée il y a quelques années avec la fleur touristique, une distinction décernée par l'Organisation nationale du tourisme dans la catégorie du patrimoine culturel au service de l'offre touristique. Les deux autres bâtiments sont situés dans la ville. L'un est une exposition permanente de sujets thématiques et chronologiques de la préhistoire jusqu'au milieu du siècle dernier, et l'autre est le musée de la ville. Il est intéressant de noter que les bâtiments eux-mêmes sont des monuments de la culture et des exemples de l'architecture bourgeoise de la fin du XIXe siècle. Parmi les objets exposés au musée, il convient de mentionner un dessin préhistorique, exemple unique de peinture rupestre préhistorique du village de Grabovnita dans la Staraplanina. Parmi de nombreux objets archéologiques, une place spéciale revient à une fibule, ainsi qu'aux représentations de la peinture médiévale de l'église de la Sainte Vierge à Doña Camenita, à 14 km de Piangevat. En ce qui concerne l'exposition ethnologique, un ensemble en soi est la collection de chaussettes tissées à double fil, qui en plus d'être très riche et variée, est unique de par les documents richement illustrés qui y sont associés. Ces documents ont été préparés par les enseignants Vidosova et Svetozar Popovic. Une place importante dans le musée régional est occupée par la collection de peinture de l'artiste Dragoslav Jivkovic, originaire de la région, qui représente ce qu'il y a de mieux dans la peinture contemporaine serbe. Le troisième bâtiment, le musée de la ville, représente un exemple exceptionnel de l'architecture urbaine et de l'intérieur urbain, c'est-à-dire de l'aménagement de meubles de la fin du XIXe siècle. Il s'agit d'une remarquable collection d'arts appliqués, de meubles, d'objets en verre, et d'objets qui ont été utilisés dans les familles de classe moyenne riche, comme celle de Asa Stanoyevich, dans la maison duquel est aménagé le musée de la ville.